salut bienvenue c'est firefly on est parti pour un super vidéo test de FIFA 12 enfin un petit vidéo test c'est juste pour faire un petit match on va juste faire un petit match de FIFA 12 pour voir un peu les améliorations qui ont été menées sur ce FIFA 12 alors c'est ça va faire ailleurs fun mais en solo c'est faux donc commentateur n'est pas là il n'aime pas les juges de sport c'est normal et moi je suis assez calé alors alors pardon déjà on va baisser un saut voilà on a baissé un saut alors on va faire un petit match comme je dis alors moi je vais prendre n'importe quelle équipe tiens je vais prendre allez on va suivre un PSJOM si vous voulez bien dans le vidéo test hop on peut voir déjà que l'interface est très soignée et que oui c'est très soignée tout simplement alors on peut voir les joueurs là avec voilà les visages de néné a été bien modélisé alors les visages dans ce FIFA 12 ils sont beaucoup mieux modélisés que dans les anciens FIFA bon il y a encore du boulot par rapport à PES mais c'est déjà mieux et bien sûr la grande nouveauté de ce FIFA c'est bien sûr ce qu'on appelle alors attendez je regarde mon gestion du clic voilà la grande nouveauté de ce FIFA bien sûr c'est la défense tactique qui voilà qui est beaucoup qui rend le jeu beaucoup plus réaliste et ça c'est vrai bon il y a un petit temps il y a un petit temps d'adaptation pour cette nouvelle défense tactique mais clairement elle est géniale ceux qui disent qu'elle est nulle et bien ceux qui sont nulles parce que la défense tactique il y a vraiment plus de réalistes il y a plus de difficultés mais c'est vraiment génial alors là j'arrive pas à marquer comme un con parce que j'ai pris le PSG je sais pas pourquoi j'aime pas le PSG mais j'ai pris le PSG alors est-ce que je vais arriver à marquer avec Pastorey même pas bon allez match alors aussi la présentation des équipes à l'entrée des équipes a été changée et c'est une nouvelle présentation mais je dirais que ça devient un peu saoulant à la fin d'avoir la même position la présentation la présentation des équipes on va dire n'est pas assez diversifiée et vous allez voir que c'est toujours le gardien qu'on voit quand on serre la main et ça je trouve ça minable une nouvelle présentation mais pas très diversifiée on va dire la vidéo n'est pas parfaite mais elle est comme elle est alors là on voit la composition du Paris Saint-Germain Made in 2011-2012 on va bientôt bien sûr sortir à FIFA Dresdez mais aujourd'hui on est là pour FIFA 12 voilà la composition de l'OM et voilà alors les graphismes sont sont très soignés très fins et c'est tout simplement des graphismes presque exceptionnels qu'on a là merde alors bien sûr je suis en mode légende je suis moi même une légende alors ça change pas grand chose il y a le mode légende au niveau de la difficulté ce FIFA 12 bah c'est comme les autres FIFA c'est pas mal c'est il y a plusieurs niveaux et chaque niveau et il est aussi dur que l'autre on va dire tiens j'ai transféré avec moi vite je vais essayer même le top et bien sûr je fous la merde alors euh j'aimerais bien marquer pour vous là je sais pas on est parti à un match de combien de minutes on est parti à un match en tout cas oh la alors j'ai cru que je me prenais un but alors euh les stats sont très soignés aussi alors point faible de FIFA 12 c'est que les supporters sont très mal fait bon on peut pas tout demander mais bon euh dans les tribunes ils ont rajouté des drapeaux et c'est toujours ça en plus ça donne un effet un peu phorique même s'il y a pas beaucoup de de feu d'artifice euh merde je me suis fait prendre la balle et ils partent en point en lien elle est difficile et très intelligente voilà alors voilà il va être très soigné et voilà alors euh une nouveauté bah voilà c'est la défense tactique plus dur faut un petit temps d'adaptation mais à la fin c'est carrément plus réaliste quoi et c'est plus dur à défendre mais c'est plus réaliste c'est tout ce qu'on demandait et on l'a eu alors ceux qui se plaignent que la défense tactique c'est de la merde ils se manquaient à fermer leur petite bouche et le camembert parce que c'est totalement génial tiens maxuel Nougano Mene Mota Sisoko tiens Bouvien je sais pas si c'est si fait mal alors j'espère que je vais marquer ça serait mieux alors je suis un peu connu pour être nul au jeu vidéo mais bon à fifa je suis pas trop mal faut que je le reconnaisse pourquoi ils ont mis des maillots orange au mars c'est moche ça merde alors oh la la vous voyez les visages sont très mieux modélisés il y a pas mal de visages qui ont été modélisés bien sûr il y a encore des problèmes à faire mais c'est déjà pas mal alors nouvelle nouveauté aussi c'est la pack engine qui signifie que c'est plus réaliste quand deux joueurs se rencontrent voilà le contact entre les joueurs est beaucoup plus réaliste moi aussi je le trouve en équilibre défense attaque dans ce fifa 12 bah il est génial il n'y a rien à dire c'est du grand art alors je vais peut-être en mettre un tiens le petit néné et non on m'attend paye temps paye temps pax steve malanda qui dégage récupération mota marimovic il a déjà marqué ses buts en lien si vous suivez un peu la ligue 1 bon touche à moi pota Nené barimovic pastore barimovic mota barimovic j'ai essayé de marquer un but c'est pas sûr, oulala il me l'a taclé oulala ah il est quand même carton monsieur oui monsieur, carton carton pour Giawara qui est au passage très mal fait alors les coups de pied arrêtés c'est pas terrible surtout les pénaltys ils ont repris le modèle de la coupe du monde 2010 encore une fois et les pénaltys, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas perso j'aime pas et il y en a surtout beaucoup qui n'aiment pas et on aimerait bien qu'ils changent tout ça dans FIFA les pénaltys c'est vraiment pas un point fort de ce FIFA comme dans FIFA Mota Mota, Pastore allez Mariovic, Pastore alors j'ai pris de Paris Saint-Germain mais en fait j'aime pas trop le Paris Saint-Germain bon PSG c'est un peu allez pour être pour être poli PSG c'est prostitué sur le gazon voilà après je suis pas là pour parler du PSG je suis là pour parler de FIFA 12 alors voilà Siri Book est très bien modélisé voilà les passes les impacts c'est super bien fait rien à redire alors maintenant la bande son la bande son la bande son elle est très bien faite aussi les supporters qui chante c'est très bien fait voilà tout simplement la bande son est très bien faite dans les stades dans l'ambiance des stades la bande son au niveau des commentaires c'est toujours les mêmes commentaires malheureusement et c'est c'est des bons commentaires mais on commence à s'enlacer d'Armématou et de je ne sais plus qui c'est le Franck Souvenir il me semble on commence à s'enlacer de ces deux cons et bah tiens pénalty pour moi alors vous voulez quoi vous voulez une panelca c'est parti et bah elle est complètement ratée ah c'est pas grave vous savez je rappelle que je suis en mode lié jour non alors c'est pas vraiment facile j'espère que je ne vais pas me faire niquer alors au niveau du contenu et bah c'est il y a beaucoup de contenu on regrette que la république tchèque n'est plus dans les équipes nationales il n'y a pas vraiment d'ajout d'équipe ni de championnat on suit Fadouze il n'y a plus sûrement la suppression du championnat tchèque car au niveau du contenu on est un peu déçu même si c'est toujours énorme cette année ils ont dégraissé un petit peu dommage alors il y a deux nouveaux stades dans ce Fadouze merde je fais des conneries il y a deux nouveaux stades dans ce Fadouze il y a quatre nouveaux stades et je ne vous les dirai pas parce que je ne me rappelle plus mais je sais qu'il y a pas mal de nouveaux stades et ça c'est pas mal il y a notamment le nouveau stade de Manchester City et le nouveau stade de Juventus qui sont très bien modélisés il y a pas mal de stades sur ce FIFA tous très bien modélisés qu'est-ce qu'il fait là ? il faut la merde sur moi il me faudrait peut-être que je marque parce que moi Fireflav perd je ne sais pas vous avez vu la Vierge ou quoi merde diar avec l'or et crème et la récupération Sissoko Lugano passe Asako Néné je vais peut-être vous faire quelques dribbles hop et il est blessé en plus c'est pas beau ça ? comme un con alors parlons un peu du mode carrière le mode carrière c'est vraiment pas mal et oui but Dibraimovic pour le Paris Saint-Germain et pour Firefly et voilà je mène en zéro je suis un vrai boss c'est pas la peine de me le dire je le sais et voilà super but Dibraimovic alors voilà je vous parlais un peu du mode carrière alors le mode carrière c'est alors le mode carrière l'interface du mode carrière c'est un peu brouillon moi personnellement j'ai pas trouvé que c'était hyper hyper brouillon mais c'est un peu brouillon pour un FIFA ils auraient pu faire mieux quand même autrement au mode carrière il n'y a pas énormément d'innovation à part au niveau des transferts oui c'est un peu plus réaliste comme les dernières 24 heures des transferts après il n'y a pas vraiment de changement au mode carrière à part ça comme d'habitude sur FIFA vous pouvez créer votre compétition etc etc faire une compétition ou oui faire un coup d'avec vous ferez la coupe de la ligue avec les licences en plus c'est génial et voilà en plus vous avez un commentateur dans le site qui commente c'est la première fois qu'ils font ça et c'est pas mal alors des fois ils disent des conneries les commentateurs ils disent David et Caroline se marient des fois ils disent vraiment des conneries des fois franchement t'as envie de lui dire va manger ton poulet et faire la merde c'est tout tiens motard bon voilà c'est de la rigolette pour moi en mode les gens non plus le truc c'est de jouer collectif moi je suis plutôt jouer collectif dans mon jeu c'est un jeu plutôt collectif vous avez beaucoup pas mal de types de caméras on va voir directement les animations des joueurs lorsqu'ils sont remplacés je vais remplacer Néné il a l'air blessé je vais en faire entrer un mec comme Menez et je vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir mais vous avez le voir en tout cas ah ma merde je me suis fait niquer la balle Rémi un malfitano un malfitano qui s'enferme pour un Spillicueta et un Spillicueta ça fait reprendre la balle oulala ça fait bon pour moi Ayou Malbuena Rémi un malfitano un malfitano oh super transversal pour Rémi ça sent l'égalisation et non c'était une passe décisive pour Ptibueno mais Ptibueno n'a pas réussi elle a pas merde j'attends le remplacement pour vous faire voir un peu l'animation de remplacement il y a aussi une petite surprise et voilà je m'en fais prendre un but de Loïc Rémi égalisation 1-1 de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain bon bah merde c'est pas grave ah merde bah j'ai passé le remplacement tant pis mais on va faire le ralenti et vous allez voir que tous les joueurs ne sont pas très bien modélisés regardez Jérémy Menez lui est très mal modélisé par exemple alors il ressemble un peu à rien déjà que dans la réalité il ressemble à rien alors là franchement c'est mal fait pour vous dire que tout il y a encore du problème à faire avec tous les joueurs ne sont pas très très bien fait je vais essayer de gagner quand même pour vous pour ma réputation et pour le plaisir bien sûr parce que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir à jouer à FIFA 12 à créer votre petit jeu à faire de la passe à 10 vous prenez vraiment le plus de FIFA 12 c'est qu'on prend du plaisir tout simplement alors je vais essayer de faire pas mal de gestes techniques il n'y a pas vraiment de nouveaux gestes techniques mais les gestes techniques sont encore plus affinés pour le plaisir NBA Ayou Rami j'ai l'impression que je vais perdre je vais essayer de faire quelques dribbles voilà vous voyez que les dribbles sont super affinés c'est super bien fait les dribbles j'ai fallu faire quelque chose avec Pastore et de méchant tiens changement Diara qui est remplacé par le vieux chez vous pas Bruno mais Benoit ils se ressemblent un peu c'est con oh la la pas de faute là monsieur l'arbitre je suis capable de m'en faire je suis capable de perdre je dis à tous les téléspectateurs je suis capable de perdre oh la la le petit Bueno qui a failli m'en mettre c'est vrai qu'il est petit mais il fait quand même peur je sais pas combien de toll de j'ai limé mais en tout cas c'est un vrai réaction ce petit gars là il est pas modélisé dommage oula allez je vais la mettre je vais la mettre et non Steve Mondandra Mamadou Mondanda ah merde j'ai fini une faute ou quoi à peur allez on est reparti à l'avant avec Maxwell Franco Maxwell Franco ils sont vigilants les merci j'ai l'impression que ça se termine sur un nul celui-là je sais pas pourquoi mais je sais pas l'air très en forme en même temps les Parigo gagnés jamais allez Bouvier allez c'est Bouvier qui va le mettre et Menez qui s'est fait niquer on a un petit Bueno qui est parti en contre petit Bueno pour Rémi qui passe sur le côté Amalfitano je vais m'en prendre Chiarou en plus ils font des conneries Thiago Silva qui sauve c'était chaud et c'est un corner pour l'Olympique de Marseille on est à la 72ème déjà et c'est au-dessus monsieur Mamadou je sais pas quoi Mota Pastore il Marimovic Menez Franco je suis en mettant quand même avec l'équipe de choc que j'ai Chiarou Amalfitano oh merde il m'a eu il m'a eu mais c'est pas fini le Crémy oh ouais super tac oh la la mais quel cher celui-là qu'est-ce qui est nul ce Lee Crémy et regardez un peu ce tac de Ciarou si ça c'est pas beau vous pouvez diriger votre gardien dans ce FIFA 12 ou le faire anticiper avec la touche priant sur PS3 et ça aussi c'est pas mal c'est une habitude que FIFA 12 prend tous les ans à pouvoir diriger un peu le gardien essaye des trucs dans lui il faut essayer des trucs sinon on a toujours Pastore Mota Pastore Imraimovic il y a un grand Imran il n'a pas réussi merde Rémy encore il m'a fait chier Tibono pour Chiarou aïoui ah là là je pense qu'ils vont enfoncer le coup oh Ciarou elle est vraiment très bonne Ciarou le niveau des gardiens dans ce FIFA 12 bah c'est il est normal il est normal tout à fait normal les animations des arbitres des touches sont très bien faits quand on met les drapeaux je vais le préciser oh putain c'est pas possible ça à chaque fois je vais la mettre et à chaque fois il y a un con pour me l'enlever les pieds allez si Soko Menezes 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 Marimovic et Mendoza qui récupère voilà on arrive à la fin de ce match entre le Paris Saint-Germain moi Fireflav et bien sûr l'Olympique de Marseille il y a un il y a un j'espère marqué pour vous couvier Menezes Tsitsouko Arimovic je vais la mettre quand même allez allez oh oui oh c'était trop beau c'était trop beau le PSG ne gagne jamais et ça confirme ça confirme totale si il m'en marque là c'est dégueulasse c'est dégueulasse on ne peut pas me faire ça maintenant MIA Morel Morel MIA Morel il ne veut pas me mettre un maintenant MIA Malfitano pour sur le côté pour Cherou Espicueta oh quel jeu marseillais développé le petit Bueno qui se fait avoir la balle parce que j'ai un long quand il va le Bueno à la balle c'est pour la paire non c'est top et voilà ça se finit sur un 1 entre ce match entre le PSG et l'Olympique de Marseille j'ai fait un bon nul avec un but d'Ibrahimovic et un but de Rémi du côté marseillais et voilà c'est sur ça que va se terminer ce petit vidéo test de FIFA 12 avec Fireflop et je vous dis à la revoyer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501